L'inauguration s'est faite en novembre 2011, un an et demi de vitesse de croisière et aujourd'hui cette rénovation porte pleinement ses fruits. C'est une réussite totale, d'abord en termes de réalisation architecturale, en termes de confort, en termes de technique pour les programmations avec une grande salle magnifique et puis des petites salles attenantes. La salle Jean-Villard et le petit théâtre, ce qu'on appelle le petit théâtre, c'est-à-dire la salle Jean-Mouise qui, avec la grande salle, permettent une programmation d'environ 200 levées de rideaux par an. Donc c'est une pleine réussite, si l'on en juge aussi le nombre des abonnés qui, depuis la réouverture, atteint un niveau que jamais le TNP ici n'avait réalisé. L'école nationale de musique, elle aussi est victime de son succès, si j'ose dire, ne serait-ce qu'en termes d'élèves. L'inscription explose et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour l'équipe de direction de gérer ce flux d'arrivées avec un public qui est maintenant très majoritairement villeurbanais, puisque 60% des élèves de l'ENM sont originaires de la commune. L'ENM, c'est donc bien sûr des formations à l'initiation jusqu'à l'excellence et c'est aussi toute une programmation musicale à l'ENM avec les salles entièrement rénovées et également dans la ville. C'est aussi la participation dans des diverses actions de médiation culturelle et notamment le programme orchestre à l'école dans un certain nombre de quartiers classés en politique de la ville pour lesquels l'ENM réalise un travail remarquable qui permet d'amener ensuite à l'école un public qui n'irait pas spontanément vers des études musicales. C'est vrai que la fin des travaux du TNP, ça a été évidemment un élément fort, pour ne pas dire l'élément fort de mon mandat, puisque vous le rappelez, j'ai pris mes fonctions d'adjoint en 2010, donc à la fin du chantier, dans sa dernière partie. Rester à faire vivre maintenant l'ouverture et la vie de cette nouvelle structure. Bon, la ville y participe, mais c'est vrai, c'est surtout l'équipe du TNP, Centre Dramatique National, qui fait vivre ce théâtre. Et nous souhaitions que ces deux structures, que sont le NM et le TNP, puissent être des éléments moteurs pour toute la ville et pour toute sa politique culturelle et pour toutes les structures de taille plus modeste, mais qui bénéficient de cet élan. Donc l'enjeu de cette année, c'est de poursuivre tout cela et d'amplifier le travail de médiation culturelle que la ville accompagne et sollicite et favorise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !